Le véritable D'Artagnan est né dans le Gers, à Lupiac. Il s'appelait Charles de Bas de Castelmort et tient son nom de D'Artagnan de sa famille maternelle. On sait qu'il est né entre 1610 et 1615. C'est un de ces jeunes cadets de Gascogne qui, à vie de gloire et d'aventure, sont montés à Paris pour s'engager dans la carrière des armes et faire fortune. Le jeune Charles de Bas de Castelmort, en arrivant à la cour, a pris le nom de D'Artagnan à la demande, d'après les éléments que nous pouvons reconstituer, de Louis XIII, qui avait en grande estime l'un des oncles de D'Artagnan qui était mort au siège de la Rochelle. C'est ainsi que Charles de Bas de Castelmort est devenu D'Artagnan et a conservé ensuite ce nom. La première mention écrite le concernant est un rôle, c'est-à-dire une liste établie lors d'une revue des Mousquetaires en 1633. A ce moment-là, D'Artagnan passe au service de Mazarin dont il devient l'un des hommes de confiance et qu'il servira avec une grande fidélité et beaucoup d'efficacité pendant les troubles de la fronde. Il gagne donc la confiance de Mazarin et progressivement également la confiance du jeune roi Louis XIV qui le prendra ensuite à son service. En 1657, la compagnie des Mousquetaires est reconstituée et D'Artagnan en est nommé sous-lieutenant. Et il dirige vraiment l'unité dans les faits à un moment où Louis XIV structure son armée, structure également la maison militaire dont font partie les Mousquetaires. Les Mousquetaires du Roi sont une unité qui a été créée par Louis XIII en 1622, à un moment où le roi de France a besoin de renforcer sa garde personnelle. On se place là à un moment où il y a eu deux régicides, deux rois qui ont été assassinés, Henri III en 1589 puis Henri IV en 1610. Louis XIII décide de renforcer sa garde par cette unité qui est dotée de mousquets, qui est à la fois une unité qui sert à pied, à cheval, une unité d'élite donc de cent hommes à ce moment-là. Sous-titrage MFP. Ce sera le cas en 1662 avec l'arrestation de Fouquet qui est réalisée par D'Artagnan dans le plus grand secret, donc à la sortie d'un conseil du roi à Nantes. Ils servent également de troupes de parade, contribuent à ce titre au prestige de la monarchie. Sous-titrage MFP. ... Ils servent également, et c'est d'autant plus le cas à partir du roi de Louis XIV, sur les champs de bataille. Louis XIV en fait vraiment une unité d'élite, le fer de lance des armées qu'il lance dans les campagnes de conquête aux frontières du royaume. Les mousquetaires deviennent donc une unité d'élite qui combat en première ligne, lors de combats en ligne, lors de batailles, mais plus spécifiquement lors des sièges. C'est même une spécialité de ces mousquetaires. Les mousquetaires participent aux assauts, qui sont une des phases déterminantes des sièges, à une époque où, grâce à Vauban, la rationalisation des opérations de siège permet de compter moins sur la force brute que sur un assaut rationnel, structuré, progressif. Mais il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire d'emporter des ouvrages de la place qui est assiégée. Et pour cela, on a besoin de troupes d'élite, de troupes de choc. ... Ils décident d'accompagner un assaut qui est mené par les troupes anglaises, qui sont alors alliées à la France. D'Artagnan part donc à la tête de quelques mousquetaires pour venir en appui des troupes qui mènent cet assaut sur la demi-lune de la porte de Tongres. Et alors qu'il veut franchir une barricade, il est frappé à la tête, a priori, par une balle de mousquet tirée par les défenseurs hollandais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501